Bonjour tout le monde, bienvenue aux après-cours en orthopédagogie, c'est la deuxième année qu'on mène les après-cours. L'an passé c'est une année peut-être plus d'exploration, d'appropriation de ce que sont les après-cours. Il y a une belle participation de la communauté en orthopédagogie, autant des gens que ça fait longtemps qui sont impliqués en ortho, qui offrent un service d'ortho dans leur centre que des gens qui débutent comme moi. Moi mon nom c'est Cathy Sauvageau, je suis orthopédagogue à la commission scolaire du fer sur la côte nord à cette île. Moi j'ai débuté en orthopédagogie aux adultes, ça fait environ 4 ans, c'est ma quatrième année. J'ai défriché un service qui n'existait pas, j'ai essayé de cerner les besoins, puis ça n'a pas été une chose facile. Quand est venue l'idée de partir une communauté en orthopédagogie, j'ai décidé de m'impliquer parce que le réseautage est difficile, un peu plus quand on est en région, puis on se sent souvent isolé. Donc j'ai rencontré des belles personnes, puis j'ai développé des outils. Le réseautage a été beaucoup facilité par les après-cours. Donc ça c'est pour moi. Moi je suis animatrice, mais cela dit, si vous avez envie d'animer, si vous avez envie de partager quoi que ce soit, sentez-vous libre de le faire, si vous voulez essayer l'animation, allez-y. Ce n'est pas un poste, je n'ai pas de permanence aux après-cours. Si vous voulez vous lancer, faites-nous signe à Annick et moi. Annick, je peux-tu dire co-animatrice? Oui, bien en fait, oui, on va dire, c'est vraiment toi l'animatrice principale, mais je suis là en soutien aussi par rapport aux après-cours, comme c'est une initiative du récit. En fait, pour chacune des communautés, il y a souvent un récit qui est associé. Même si moi je ne suis pas orthopédagogue, ça me fait toujours plaisir d'être là avec vous parce que je vais essayer d'apporter des outils technologiques aux besoins ou certaines réponses, si vous avez des questions en lien avec les technologies et l'orthopédagogie. Sinon, ça me fait plaisir d'être là et d'aider Cathy, qu'elle ne soit pas toute seule à l'écran non plus. En dehors de ça, on prépare les rencontres pas mal à deux, ça aide. Comme Cathy dit, s'il y en a qui sont intéressés à animer, ça va nous faire plaisir de vous laisser de l'espace. Donc, au menu aujourd'hui, ça va être un petit peu plus une rencontre de planification. Même si Annick va nous présenter des trucs que j'ai vraiment hâte de voir. On va revenir sur… on va essayer de regarder ensemble la planification qui est envisagée pour les prochaines rencontres, les sujets puis les dates ne sont pas encore complètement arrêtées. Je vais faire un retour avec vous sur la journée pré-congrès qu'on a eue à l'ACIFGA. On va parler aussi d'octobre, le mois de sensibilisation autour de l'apprentissage, un peu ce qui se fait dans vos centres. Après, Annick va nous présenter différentes ressources et puis je vais vous poser quelques questions puis vous partager de l'information. Ça ne devrait pas être très long. Il me reste un peu moins de 40 minutes. On part ça. Si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas. Si vous voulez les poser pendant que je parle, il n'y a pas de problème. Si vous préférez les poser dans le clavardage, allez-y aussi. Si j'en manque une, sûrement qu'Annick va la rattraper à ma place. Donc, au niveau des prochaines rencontres, ce que j'avais regardé selon le questionnaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'an passé à la fin des après-cours, on avait envoyé un questionnaire. Il y a 16 personnes qui avaient répondu. C'était des questions concernant un petit peu le format des rencontres. Donc, est-ce qu'on tenait ça le matin, l'après-midi? Est-ce qu'on gardait ça le jeudi? Les réponses étaient quand même stables par rapport au format qu'on a là. Donc, il va y avoir une continuité par rapport à ça. Au niveau de la fréquence des après-cours, des rencontres, j'avais mis ça une fois par mois. Je ne sais pas si c'est correct pour tout le monde. Donc, là, on voit en novembre, décembre, janvier, février, mars. Je n'en ai pas mis en avril parce qu'en avril, on a la possibilité encore de faire une journée pré-congrès. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je n'en ai pas mis non plus en mai. Je ne sais pas si on verra ou si on peut voir en cours d'année comment ça va. S'il y a vraiment un besoin qu'on se rencontre au mois de mai, on pourra le faire. Si vous avez des besoins aussi outre que ces rencontres-là, vous pouvez m'en faire part puis on pourra réorganiser l'horaire. Donc, au mois de novembre, notre prochaine rencontre, j'avais prévu aborder le modèle de réponse à l'intervention. On en parle beaucoup dans plusieurs centres puis de plus en plus, on essaie de se coller à un modèle comme ça au niveau de nos interventions en ortho. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'avais pensé revoir un peu le modèle de réponse à l'intervention tel qui est suggéré dans différents centres. Puis, voir aussi c'est quoi les critères d'intervention pour l'orthopédagogue qui va intervenir souvent au deuxième ou au troisième niveau. Donc, ça, si jamais il y a des gens qui veulent partager comment le modèle de réponse à l'intervention se colle à leur centre, ça serait quand même gagnant. Sinon, je vais essayer de trouver des ressources externes qui peuvent peut-être nous donner un coup de main avec ça. Par la suite, donc ça, ce serait pour la prochaine rencontre de novembre. La rencontre de décembre, là, j'avais pensé faire un partage de matériel ou un partage d'atelier des activités qu'on a menées dans nos centres qui ont été gagnantes, que ce soit en français, que ce soit en maths. Je sais que moi, j'interviens aussi en anglais. Donc, moi, je serais peut-être, je peux partager quelque chose à l'oral, un atelier que je vais réaliser au niveau de l'anglais volet oral. Je vais partager aussi au niveau de la construction du vocabulaire. Je peux partager, ça va être probablement avec les premiers cycles 21-01 ou dans les cycles de secondaire 1. Fait que s'il y en a, moi, je vous invite, en vue de cette rencontre-là, à vous préparer peut-être une activité coup de cœur qu'on pourra partager. Donc, si tout le monde amène une activité, à ce moment-là, on pourrait se retrouver avec une belle banque d'activités à la fin de la rencontre. En janvier, comment survivre à la paperasse? Ça, ça avait été mentionné l'an passé comme besoin. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup de la paperasse. Moi, je trouve que j'en fais beaucoup. Puis, je trouve qu'il y a aussi différents programmes dont on n'est pas nécessairement au courant quand on commence en ortho. Fait que j'avais pensé aborder les procédures puis les formulaires au niveau de l'aide financière aux études, les élèves à besoins particuliers. Il y en a d'autres qui avaient été mentionnés l'an passé, là, quand on avait répertorié les besoins. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que je contacterai les personnes qui avaient mentionné ces mesures-là. On pourrait faire un échange là-dessus, échanger les procédures, échanger les différents types de mesures puis à quels besoins ces mesures-là répondent. Fait que c'est une autre idée. En février, j'avais pensé aborder le thème de l'inhibition. J'ai eu la chance d'aller au colloque en neuroéducation cet été à Montréal, à l'UQAM. J'ai été beaucoup interpellée par le fait que nos élèves qui ont des besoins particuliers, c'est beaucoup l'aspect de la métacognition qui est lacunaire chez ces élèves-là. Puis, en mathématiques, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les élèves ont tendance à fonctionner par automatisme. Donc, il y avait tout un volet, là, qui était présenté, là, par rapport au fait de s'arrêter puis de prendre le temps de réfléchir sur les différents concepts qui nous sont présentés. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai approché la chercheuse qui présentait puis elle m'a mentionné qu'elle avait une ouverture à nous présenter ce concept-là, tout le concept d'inhibition en mathématiques. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant, là, pour tout le monde, de bénéficier de ça. Ça, c'est pour février. Au niveau… en mars, je sais que l'an passé, on avait parlé avec Martin Franqueur qui nous… qui avait présenté à la journée pré-congrès. Il s'était montré aussi intéressé à peut-être refaire une activité avec nous lors des après-cours pour vraiment proposer des ateliers au niveau de la manipulation en mathématiques. Je sais que les concepts en algèbre, là, c'est… en tout cas, chez nous, c'est quelque chose avec lequel j'essaie de travailler de plus en plus. Fait que c'est ça que je vous suggérerais. Peut-être que ça tourne un peu trop autour des mathématiques. Je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions. Oui, pour février, j'espère que ça va fonctionner. C'est sûr, il me reste des petits téléphones à faire, là, mais ça devrait aller. Fait que si vous avez des suggestions, des idées, si vous voulez participer dans un ou l'autre des ateliers, là, des après-cours en ayant ces thèmes-là, je vous invite à m'envoyer un courriel ou à moi ou à Annick, puis on pourra coordonner ça. Là, on s'appellera, puis on regardera quel format ça peut prendre, puis ce que vous avez envie de faire, là, comment vous voulez contribuer. Ah, les dates ne sont pas encore arrêtées, mais les chances sont que ça soit encore le jeudi, probablement le matin, une fois par mois. Il faut juste que je valide avec Annick, puis avec mon horaire. OK. Au niveau de la journée pré-congrès, je ne sais pas comment vous la trouvez, vous, cette photo-là, mais moi, je la trouve extraordinaire. En gros, si je regarde les commentaires qu'on a eu suite à la rencontre, à la journée pré-congrès, on a eu, c'était très positif. Ce qui ressortait beaucoup, c'était que ça favorisait le réseautage, d'avoir des échanges, ça brisait beaucoup au niveau de l'isolement. Puis, on a quand même eu une bonne formation, là, avec Martin Francoeur, le matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les documents dans la bibliothèque. Je vais juste valider avec Martin, là, si c'est correct avec lui si je fais ça. Mais, je vais déposer les documents que Martin nous a envoyés et les documents, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait des études de cas. Donc, on avait différentes problématiques au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture, au niveau des mathématiques. Il y a quelqu'un qui avait une problématique qui présentait un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on avait présenté différents cas et on était parti de ces cas-là pour essayer de trouver des pistes de solutions, là, pour fournir des interventions qui seraient adaptées aux problématiques que présentait l'élève. Donc, tout ça, ça va être rendu disponible sur la bibliothèque. Je ne l'ai pas fait, là, avant la rencontre, mais je vais le faire après. Je voulais regarder avec vous, aussi, pour la prochaine journée pré-congrès parce que je sais qu'au niveau de la KievGA, on nous laisse encore cette année place à la possibilité, là, d'avoir une salle pour la journée pré-congrès. Je sais que, bon, c'est sûr qu'on se rencontrera pas tout de suite, là, par rapport à cette journée-là, mais je veux juste essayer de voir un peu qui serait intéressé à participer dans le comité pour organiser cette journée-là. Je sais que l'an passé, on était 6-7, je crois, à travailler, là, conjointement aux journées. Écoutez, si ça vous tente de participer, mentionnez votre nom, puis le moment venu, on communiquera avec tout le monde, là, puis on essaiera de voir comment on peut diviser les tâches, puis trouver un mode de fonctionnement pour les rencontres. Je sais que l'an passé, on avait parlé de la dyscalculie, peut-être essayer d'avoir un formateur par rapport à ça, je ne sais pas Nathalie, c'est envisagé peut-être regarder avec la doc, il y a des liens à faire avec ça. Si vous avez d'autres idées, des sujets qui vous interpellent, qui font partie des besoins que vous avez, là, par rapport à votre réalité, faites-nous en part à Annick ou à moi, puis on va travailler autour de ça. Ça, c'est pour la journée pré-congrès. Après ça… Ah, octobre, le mois de la sensibilisation au trou d'apprentissage. Finalement, cette présentation-là va être partout, vous allez pouvoir cliquer sur les petits liens. Ce que je voulais regarder avec vous, c'est un document qui avait été envoyé par Karine Jacques, je trouvais ça, c'est un document qui est simple, mais qui est complet. Je ne sais pas si vous êtes toutes membres, tous et toutes, de la communauté, le groupe des orthopédagogues de la FGA sur Facebook. Mais si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le devenir parce que c'est un site sur lequel il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a beaucoup de précisions qui sont faites sur différentes problématiques avec l'expertise de tout le monde. C'est vraiment un outil qui est facile à utiliser, facile d'accès. Il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent sur ce site-là. Je vais juste poursuivre. Je voulais vous parler aussi du MOOC de l'Université Laval sur le TDAH. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent cette formation-là. Moi, je me suis inscrite en tant qu'enseignante, puis je trouvais que c'était très bien fait. On passe par différents intervenants. Donc, oui, c'est fait pour les enseignants. Il y a un volet enseignants, il y a un volet parents. Moi, je me suis inscrite en tant qu'enseignante, même si je ne suis pas vraiment enseignante. Donc, je me suis inscrite en tant qu'enseignante et puis, on présente beaucoup les facettes, l'historique du TDAH. Donc, comment cette maladie-là, bien cette maladie-là, comment ce trouble-là est vu à travers le temps. Puis, moi, ce que je retiens, c'est que depuis 1775, il y a des écrits au niveau de la médecine qui sont répertoriés. Les symptômes sont répertoriés depuis 1775 dans les écrits de médecine. Donc, il y a beaucoup d'informations. C'est riche, c'est des professionnels. On passe à travers le diagnostic d'évaluation. Ça nous aide vraiment à se faire une tête avec la perspective de différents intervenants. Il y a Annick Vincent aussi qui fait partie des intervenants qui sont appelés à participer au MOOC. Donc, c'est un beau, c'est un bel outil. Puis, il y a plein, plein d'informations à télécharger. Donc, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller regarder ça, mais ça vaut la peine. Des fois, peut-être pour compléter une formation que vous donnez à vos enseignants ou pour culture personnelle, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ça. Donc, on a ici le petit document qui a été développé par Karine Jacques. Donc, ça présente vraiment la plupart des troubles d'apprentissage avec lesquels nos élèves sont aux prises. C'est un petit document qui est le fun puis qui est… En tout cas, je vais demander à Karine si elle accepte que je le partage. Je le mettrai dans la bibliothèque. Si vous voyez quelque chose passer ou si vous voulez partager un document, envoyez-le moi par courriel. Merci, Michel. Envoyez-le moi par courriel ou envoyez-le moi pas. Annick, c'est à toi. On va prendre une petite pause. En fait, je vais y arriver assez rondement. En fait, c'est Cathy qui m'est arrivée avec ça au début de la semaine des outils techno à présenter en maths. Ça fait que j'ai pensé peut-être ne pas vous surcharger de ressources. Mais il y a quelques petites affaires que je trouvais quand même intéressantes. Il y a ce site-là que je vous ai mis, à l'instant, dans le clavardage. C'est un site qui a été fait par Louise Roy qui utilise la robotique en mathématiques. La robotique, en fait, c'est beaucoup de manipulation pour des concepts puis surtout des concepts en résolution de problèmes. Si vous prenez le temps de regarder la petite vidéo, elle a filmé certains de ses élèves en train d'utiliser la robotique en mathématiques FBIC, je crois. Puis, oui, c'est ça, 21-01. Merci pour le lien. Ça va vous donner une petite idée un peu de comment les élèves réagissent face à ça. Comment ils se questionnent? Je trouvais ça intéressant, Cathy, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup de métacognition et que c'est là un petit peu le problème. Quand tu manipules un petit robot puis que tu as à regarder, le robot, finalement, est-ce qu'il avance vraiment de la distance qui est exposée? Comment je fais pour calculer ma circonférence, le lien entre la circonférence puis la longueur du déplacement par rapport à la grosseur des roues? Ce n'est pas de prendre une tonne de temps pour faire de la programmation. Au moins, de cibler quelques petites affaires de manipulation qui permettent de comprendre des concepts. Peut-être que ce serait intéressant pour les orthos. Vous pourriez peut-être éventuellement demander de l'aide pour de la formation à ce niveau-là pour être capable de l'utiliser dans des contextes particuliers. Vous avez le droit, il y a plein de kits de robotique dans une foule de centres. Ce n'est vraiment pas difficile d'avoir accès à ça pour la plupart des orthos. Je ne vous pas pour les demander, puis en manipuler, puis en essayer des choses. Sur le site, vous allez avoir plein de pas à pas, puis de toutes sortes de petites indications qui vont faire que vous allez être capable au moins d'expérimenter un petit peu quelques petites parties de robotique. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est modélisation impression 3D. Je pense que comme ça, ça fonctionne. Je vous ai mis le lien vers Campus Récit. Campus Récit, c'est nouveau depuis l'année passée. C'est plein d'auto-formation pour les enseignants, mais allez faire un tour là-dedans parce que c'est déjà des ressources qui sont toutes prêtes. C'est un moodle de formation pour les enseignants, mais c'est aussi pour les orthos. Allez voir ce qui concerne la modélisation 3D. Puis ça, ça pourrait être intéressant parce que ça permet aux élèves de manipuler des solides dans l'espace, puis de comprendre le plan cartésien, comprendre des déplacements, comprendre comment les objets sont faits, puis se poser des questions. Parce que des fois, dans un cahier, tu as des dessins de solides en 2D dans un cahier, mais tu ne le manipules pas, tu ne le tournes pas, tu ne vois pas comment ça réagit un par rapport à l'autre. Ça, ça pourrait être bien intéressant. Il y a d'autres ressources que celle-là en lien avec la manipulation en mathématiques. Mais comme tu disais, Cathy, éventuellement, il y aura peut-être un après-cours qui sera plus par rapport à la manipulation. On pourrait peut-être revenir. Mais ce qui serait intéressant, c'est que dans les prochains jours, vous allez voir un petit peu ces ressources-là, puis vous questionnez par rapport à votre pratique. Vous sentez-vous à l'aise de faire ça avec des élèves en rencontre en orthopédagogie? Parce que je sais que la plupart d'entre vous, quand c'est du français, vous êtes capables de trouver des ressources de plein de manières brillantes d'expliquer les choses pour que ça le vienne. Mais de vraiment dire, moi, je suis un ortho, je vais aller chercher un petit robot, je vais faire de la robotique avec mon élève, est-ce que je me sens à l'aise? Puis dites-vous que ce ne sont vraiment pas des choses qui sont compliquées. C'est vraiment de faire le pas et de se dire, bien, je vais en prendre un, je vais le manipuler avec un élève, au pire, on ne se trompera, puis j'en profiterai pour montrer comment on fait pour résoudre un problème quand on est devant quelque chose de compliqué un petit peu. Puis vous avez plein de ressources, vous avez tous vos récits dans chacun de vos centres qui peuvent vous supporter. Puis il y a la formation que je vous ai mis en ligne. Puis sinon, au courant de l'année, si vous avez des idées, dites-le, là, c'est sûr qu'on va trouver une façon de vous trouver des ressources par rapport à ça. Ça fait que ce n'était pas une très longue présentation, mais c'était juste pour vous mettre sur cette piste-là, dire en mathématiques qu'il existe des choses aussi, puis ça peut être intéressant. Merci Annick. Les documents que tu as envoyés, les liens que tu as envoyés, c'est des belles pistes de réflexion, justement. Puis moi, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à ma question, là, mais je me demande, au niveau de la robotique, est-ce que c'est des choses qui sont très dispendieuses? Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'il y a un programme pour une mesure particulière pour avoir des objets comme ça? L'année passée, dans ce qu'on appelle les combos numériques qui ont été commandés, là, chaque centre avait un assez gros montant d'argent pour acheter toutes sortes de ressources, puis la robotique était dans ça. C'est sûr qu'il y a des centres qui l'avaient déjà par le passé. Il y en a qui s'en sont achetés peut-être l'an passé. Puis cette année, la liste n'est pas encore sortie, mais très prochainement, les achats vont être faits. En tant qu'ortho, si vous voulez vous acheter un kit de robotique, c'est quelques centaines de dollars, et c'est sûr qu'il va y avoir assez de sous pour permettre l'achat d'un robot, si jamais vous n'en avez pas du tout dans votre centre. Mais je sais qu'il y a même des endroits où ils sont peut-être dans des classeurs à quelque part, peut-être qu'il y en a et vous ne le savez même pas. Mais c'est ça. Fait que tu sais, acheter un ensemble ou deux ensembles pour faire de la robotique en orthopédagogie, c'est certain qu'il va y avoir des sous pour ça. Dans les combos numériques, informez-vous à votre direction. Ça devrait sortir très prochainement. L'argent est arrivé dans les commissions scolaires, mais ce qu'on n'a pas, c'est la liste d'achat. C'est certain qu'il va y avoir des robots dans cette liste d'achat-là. Puis habituellement, ce qui est utilisé beaucoup, c'est ceux qui sont sur le site, c'est les robots Lego. Il y en existe plein d'autres. Mais la plupart des ressources que vous allez trouver concernent ces robots-là. C'est quand même un bon achat, mais ça pourrait être n'importe quel autre aussi. Et puis, sans rentrer dans les détails, est-ce que ça fonctionne pour programmer un certain mouvement, tu vas entrer une équation, comme par exemple, si tu veux travailler l'algèbre, tu vas entrer une équation algébrique, puis après ça, il faut que tu fournisses la réponse pour permettre au robot de faire le mouvement. Est-ce que ça ressemble à ça ? Non, plus du moins, la programmation. En plus, en même temps, ça travaille un petit peu la programmation. Ça fait que c'est peut-être de développer un petit peu la logique. Là, c'est des blocs, en fait. Ça peut être programmé aussi en scratch, mais le logiciel qui vient avec, c'est des petits blocs. Donc, ton petit bloc, il dit à ton robot, avance. Avance de combien ? Avance d'un tour de roue ou avance d'un pourcentage de tour de roue ? Ça fait que là, si tu veux un morceau de roue, tu peux travailler les fractions en disant, si moi, je veux que mon robot avance de 15 cm, il mesure les roues, puis demande-toi combien de tours il faut qu'il fasse. Là, tu peux demander à l'élève de transformer en fraction aussi combien de morceaux de tour de roue, quel pourcentage de tour de roue, les distances. Après ça, il peut avoir, il y a des capteurs, des capteurs de distance. Ça fait que tu peux demander au robot, avance, rendu à telle distance, je veux que tu tournes. Si tu rencontres une ligne noire, par exemple, bien, tu vas t'arrêter. Ça fait que tous ces mouvements-là que le robot va faire, c'est là-dedans que l'élève est amené à faire des mathématiques, puis à résoudre différents problèmes. Puis, en regardant sur le site, il y en a des situations d'apprentissage, puis vous allez voir vraiment qu'est-ce qui est ciblé. Ça fait que la notion mathématique, c'est ce que l'élève va à comprendre, puis à se dire, bien, moi, ultimement, je veux que mon robot, il fasse ça. Ça fait que qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme calcul qui me permet de faire faire la tâche à mon robot. C'est super ça. Tu penses-tu qu'il y a quelqu'un qui, il y a-tu des gens qui donnent des formations par rapport à ça, ou? Ben, comme je disais, là, dans chacune des régions, il y a un CP récit, là. En théorie, cette personne-là, elle a tout le temps pour donner la formation, là. Sinon, elle va demander de l'aide un petit peu à ses collègues. Oui. Si il y a besoin, on pourrait aussi organiser une formation, un genre de webinaire. Donc, j'ai fait pas mal de robotique aussi. On pourrait aussi, pour ceux qui le veulent, on pourrait faire un accompagnement à distance. C'est possible aussi. Donc, dites-nous vos besoins, puis nous, on a des ressources qu'on va pouvoir vous fournir. On pourrait cibler des notions en particulier, ou, tu sais, mettons une situation ou deux d'apprentissage, puis dire vraiment, c'est celle-là qu'on traite, puis ensemble, on discute, là, de quelle façon on met ça avec l'élève, puis s'assurer que vous soyez capable, après ça, dans votre bureau, de refaire la même chose. Ça pourrait être ça. Wow, merci. Je pense qu'on est capable d'avoir un assez bon accompagnement de ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça dans les centres? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, ou chez vous, Jeanne, vous utilisez ça? Fait que c'est plus les enseignants qui l'utilisent en classe. Jeanne, j'imagine que c'est Marie-Josée qui est impliquée un petit peu là-dedans aussi, là, la récit du coin. Effectivement, c'est Marie-Josée qui s'occupe du récit chez nous, mais les profs, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec la robotique. Ça fait comme 5-6 ans qu'on a commencé la robotique chez nous. Fait qu'ils l'utilisent dans presque tous les niveaux, là, de mathématiques secondaires, 2, 3, 4. C'est-tu quelque chose? Moi, c'est en répondant à la question à Cathy de qu'est-ce que vous avez présenté comme auto-techno en maths que je me suis dit, ben oui, dans le fond, c'est vrai, là, les orthos, là, ils pourraient le faire autant que les profs, là, c'est juste que je ne m'étais jamais, comme, posé la question précisément, là, mais dans les centres que ça se fait, là, je n'ai pas pour aller faire des tours, parfois, en classe, demander à l'enseignant pour, au moins, avoir une idée de ce que ça a l'air, là, là. Oui. Je lisais, il y en a pour qui c'est des crédits optionnels. Chez vous, Jeanne, ça fait vraiment partie de l'enseignement ou c'est un cours optionnel? Ça fait partie vraiment de l'enseignement, en fait, là, c'est par, mettons, dans le module, là, je ne vais pas me tromper puis vous dire dénaiserie, là, mais mettons, je pense, le 2102, en maths, il y a une partie robotique obligatoire, là, dans ce module-là, donc, ils font une partie robotique puis ils ont une partie examen, là, et qui est notée, la partie robotique. Puis, comment c'est reçu par les élèves? Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a un engouement par rapport à ça? Est-ce que c'est quand même, est-ce que les concepts mathématiques semblent un peu mieux compris avec cette utilisation-là? Bien, c'est rare que, t'sais, moi, je fais beaucoup, beaucoup de soutien en secondaire 3, 4, bizarrement, chez nous, puis en maths, mais, moi, les maths, c'est ma force, là, fait que, moi, j'ai plus de facilité à trouver des affaires en maths qu'en français, dans mon cas, parce que c'est ma matière de base, mais, ouais, secondaire 1, 2, ils ont moins besoin, ils ont besoin de soutien quand même pour plein d'autres choses, là, mais pour les notions mathématiques, ça fonctionne quand même bien, je pense, surtout en algèbre puis en géométrie, là, la robotique est beaucoup, beaucoup utilisée chez nous, pour l'air puis les périmètres et tout ça, là, fait que ça consolide beaucoup les notions, je pense. Il y a Nathalie qui dit que ça a déjà été utilisé par les enseignants, puis il y a eu déjà beaucoup de projets par le passé. Moi, j'ai vu ça beaucoup au secteur jeune, aux adultes, peut-être moins, là, parce que je suis nouvelle. Ça va être à continuer, l'exploration va se continuer à ce niveau-là, je pense. Maintenant, info, Méli-Mélo, on est pas mal rendu là, hein? Donc, dans le fond, ce que je voulais voir avec vous, je me demandais s'il y en avait parmi vous qui allaient au colloque de la DOC, qui est le 7 et 8 novembre prochains, est-ce qu'il y en a qui vont y aller ou pas? Oui. Bien, en tout cas, si jamais, moi, moi, j'irai pas, mais si jamais, bien, je pense pas. Si jamais il y en a qui vont, ce serait peut-être intéressant de, si vous pouvez me lâcher un coup de fil, puis on pourrait regarder, là, les ateliers que vous avez appréciés, les ateliers coup de cœur, puis on pourrait peut-être élaborer, là, ou présenter, au reste de la communauté, en ortho, en FGA. C'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles, d'autres visions, puis d'autres informations, là, des informations nouvelles. Puis, même chose pour le congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. S'il y en a qui vont, peut-être nous faire, nous faire signe, quoi que ça va être pas mal, au mois de mars, là, on va pas mal être sur la fin des après-cours. Il y a aussi le, un rendez-vous à ne pas manquer, il y a la KievGA qui va être, cette année, c'est 15, 16, 17, comme Daniel vient de nous dire. Donc, le 16 et le 17 avril, ça va être des journées à programmation diverses, là, des choix d'ateliers, mais il va y en avoir d'autres. Exactement, le 15, il y a des communautés de partage qui vont se retrouver là, mais il y a aussi d'autres ateliers thématiques qui vont être offerts, on est en train de préparer ça, et 16, 17, c'est le congrès officiellement. Alors, on invite tout le monde aussi à venir proposer des ateliers, plus il y aura d'orthopédagogues qui viendront, plus on attirera aussi d'orthopédagogues, puis qu'on consolidera la communauté. Évidemment, on n'est pas tous obligés de faire 4-5 ateliers pendant un seul congrès. Ah, Mme Landry? Je pense que ça fait le tour. Ah, l'information qu'il a partagée sur Facebook, bien, je vous invite à continuer de regarder ça de plus près. Il y a beaucoup de discussions, des fois, il y a des précisions, des fois, il y a des divergences au niveau des opinions par rapport aux mesures adaptatives. Moi, je continue de regarder ça, puis à un moment donné, on pourra faire un document qui résume les interventions qui se sont faites, ce serait intéressant. Je ne sais pas, je vous laisserai la parole pour les deux prochaines minutes, si vous voulez partager des bons coups, d'autres choses, les états d'âme. Le forum des orthos sur Moodle. Ça, je suis moins familière, Richard, il va falloir que tu me l'expliques. Oui, donc, vous pouvez vous abonner dans les différents forums, il y en a un pour les orthos, donc, si vous allez dans le Salon national des enseignants. Donc, pour continuer les communautés, si vous avez des questions, si vous avez des ressources à partager, on pourra les déposer là. Et pour ça, il faut vous abonner au forum. Donc, vous faites une recherche sur Moodle, vous voyez le forum, et vous avez juste à cliquer pour vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné au Salon national des enseignants, vous pouvez passer aussi par votre récit régional, qui va pouvoir vous abonner aussi. Ces petites recettes-là, vous vous abonner au forum de votre région, pas au forum, mais au Salon de votre région, et ensuite au Salon national. Donc, on s'en parlera, Cathy, on pourra faire une petite présentation, peut-être, du forum des orthos de la prochaine fois. Oui, bonne idée. C'est vrai, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas avant, sur Moodle, un forum pour les orthos. Non? On l'avait dit l'année passée. Mais c'est vrai que... Vous l'avez en adaptation scolaire. Ok. Fait qu'on pourra regarder ça, je vais vous présenter ça à la prochaine rencontre. Ben, écoute, moi je vais terminer ça ici, de toute manière, il est 15 heures. Je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère bien, si jamais vous avez des commentaires, ou s'il y a des trucs que vous aimeriez partager, comme là, on a dit que la prochaine rencontre, c'était en novembre, je vais vous envoyer un courriel par rapport à la date. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit là? Donc, la prochaine rencontre, ce serait beaucoup par rapport au modèle RAI. S'il y a quelqu'un qui veut partager au niveau des interventions que vous faites, puis comment les élèves vous sont référés. Si vous avez différents outils de portrait de classe, on peut partager ça aussi. Fait que ce serait peut-être dans cette optique-là. Si vous voulez partager, vous pouvez m'écrire, je vous laisse mon adresse courriel dans la boîte de chat. Fait que, Annick, moi ça termine, est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner? Non, mais je te remercie beaucoup pour ton animation, toujours aussi dynamique. Merci à tout le monde d'avoir participé aussi, vous étiez quand même nombreux, là, on n'a pas annoncé trop d'avance de la date, on s'est pris un peu de dernière minute, là. Et on va tout de suite se préparer pour les prochaines pour que vous puissiez les mettre à votre agenda. Oui, merci beaucoup tout le monde, puis j'espère bien qu'on va se revoir dans un mois. Un mois. Merci et bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada